Ce matin à Montreuil en Seine-Saint-Denis, une trentaine de familles ont été évacuées d'un gymnase prêté par la mairie. Expulsée la semaine dernière d'un squat, la préfecture leur a proposé des solutions d'hébergement, des solutions jugées inadaptées par les familles en question. Alexandra Marie, Mathieu Caillot. Il a fallu plier bagage une semaine après leur expulsion d'un immeuble habité illégalement. Ces familles ont été contraintes de quitter le gymnase mis à leur disposition jusqu'à ce matin par la mairie. La préfecture a proposé à 11 familles avec enfants en bas âge et femmes enceintes des solutions d'hébergement de longue durée dans différents hôtels situés à Paris et dans plusieurs départements de la région. Moi j'ai trois enfants qui vont à l'école ici. On nous envoie jusqu'à derrière l'école deuxième, parce que c'est eux-mêmes. Après moi ils sont envoyés en fait, alors que les enfants sont scolarisés ici. Il n'y a que 11 familles qui sont relogées et là ils viennent d'embarquer, ils ont mis les femmes et les enfants dehors et ils viennent d'embarquer les hommes dans les camions de CRS. Neuf hommes ont en effet été emmenés par la police pour vérification d'identité. Certaines familles ont refusé l'hébergement proposé le jugeant inadapté. Selon la mairie de Montreuil qui a demandé cette évacuation, il s'agit cependant d'une alternative provisoire à la rue. Notre affaire c'est que les gens ne soient pas dehors, ne soient pas privés de lieu où pouvoir habiter. Même si la solution aujourd'hui n'est bien entendu pas une solution définitive. Cette mère de famille habitait l'immeuble évacué mardi dernier depuis deux mois. Un immeuble voué à la destruction pour reconstruire d'autres logements sociaux selon le bailleur, I3F, qui a demandé l'évacuation des squatteurs. Mais cette habitante dit avoir été victime d'un marchand de sommeil. Dans un climat politique très tendu à Montreuil, à cinq mois des municipales, le sort de ces familles a cristallisé les tensions locales. Pour les personnes qui ont refusé d'aller à l'hôtel ce soir, elles se trouvent encore à Montreuil dans l'attente de connaître le sort réservé. aux neuf personnes arrêtées ce matin.